Les mathématiques et le dessin technique vous intéressent ? Vous êtes une personne logique et méthodique ? Minutie, précision et bonne représentation spatiale font aussi partie de vos qualités ? Alors découvrez le métier de projeteur-projeteuse en technique du bâtiment. Les projeteurs et projeteuses en technique du bâtiment conçoivent, dessinent et planifient les installations techniques de tout type de construction. Ils ou elles se spécialisent dans l'un des trois domaines suivants, chauffage, ventilation ou sanitaire. Quelle que soit l'orientation choisie, leur tâche consiste à élaborer ou rectifier des dessins d'installation, effectuer des calculs, établir des offres ou encore négocier avec les fournisseurs d'équipements. Sur les chantiers, ils s'assurent que les travaux sont de qualité et conformes aux plans établis et ils coordonnent le travail avec les autres professionnels du bâtiment. Employés par des bureaux d'ingénieurs ou des entreprises spécialisées, les projeteurs et projeteuses en technique du bâtiment font preuve d'un bon sens de l'organisation pour tenir les délais des différents projets qu'ils gèrent en parallèle. Moi j'ai choisi ce métier parce que j'avais envie de toucher à la technique et puis surtout au dessin technique. C'est les calculs en premier lieu, puis le dessin technique qui est quand même une grande partie de notre métier. Et puis vu qu'il y a une partie chantier derrière, c'est pas juste des dessins qui n'aboutissent à rien, c'est parfait. Donc il faut avoir une bonne vie en 3D, il faut arriver à se représenter quelle sera l'installation une fois qu'elle sera terminée. Et on a beaucoup de contacts avec le monde extérieur, par les fournisseurs, par ceux qui nous fournissent les appareils, les architectes, les ingénieurs, il y a énormément de contacts. Ce que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est calcul, et puis aussi le dessin, et puis de pouvoir surtout voir son travail, ça c'est quelque chose de créatif. On peut être à la fois au bureau, en même temps on a un oeil aussi sur le chantier. Après si on veut plus être axé dessinateur pur, donc on peut être qu'au bureau, faire des calculs et tout ça, donc on reste plus au bureau, puis après sinon on est plus chargé de projets ou de travaux, et puis là on est sur le chantier, amené à diriger les monteurs et tout ça. Aller sur mon chantier, voir si tout va bien, gérer les problèmes de coordination entre l'électricien, le maçon. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'on fait beaucoup de calculs, au niveau technique, donc des installations. On fait du dessin, c'est assez varié, on voit aussi les gens sur le chantier, donc les monteurs, que ce soit les architectes, les monteurs ou bien ingénieurs. Donc on parle aussi avec beaucoup de monde. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, parce qu'on va dans une ère où de plus en plus on voudra consommer moins d'énergie. J'ai la chance de travailler dans un bureau d'ingénieur, justement, où il y a les trois techniques, donc chauffage, ventilation, sanitaire, et on est aussi en collaboration avec un bureau d'architecture qui est justement collé à notre bureau, donc je peux vraiment voir toutes les facettes de ce métier, donc du bâtiment. Et puis que le client soit content, notre but c'est de satisfaire le client. Alors on se trouve dans un bureau d'ingénieur, où on a une quinzaine de personnes à travailler ici, dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Et moi je m'occupe plutôt de ce qui concerne la ventilation et de la climatisation. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous donne. Ça va bien. On va à la séance ? On va. Les autres sont déjà là, vous pouvez y aller. En général, pour un projet, on a un contact avec un client, qui peut être un architecte, une entreprise générale ou un particulier. Première place. Suite à ça, il nous transmet ses plans de projet, sur lesquels on réalise un concept qui répond à ses attentes, que ce soit au niveau du débit de ventilation, ou des températures à maintenir, l'humidité, etc. Parfait. D'accord. Et puis, ensuite, on réalise une soumission, on réalise aussi la coordination avec les autres entreprises, et puis les plans d'exécution pour l'entreprise. Une partie du travail consiste à sortir des débits d'air, de ventilation par pièce, en fonction de l'utilisation du nombre de personnes qu'il y a, ou d'autres paramètres. Donc, après, on dimensionne les canaux de ventilation en respectant les normes en vigueur. Par exemple, la loi sur l'énergie, qui nous définit la vitesse qu'on ose aller par rapport à un débit donné. Et puis, après, on reporte ça sur les plans. Et on dessine ça à l'aide d'un programme informatique, comme AutoCAD, par exemple. Alors là, moi, j'ai dessiné mes gaines de ventilation le plus haut possible. Là, je suis remonté pour laisser passer l'électricien. Puis là, je descends cette fois pour laisser passer le chauffage en première nappe. Alors, en général, pendant les projets, on se concerte avec les autres corps de métier, parfois également des collègues, pour trouver la meilleure solution face à certains défis qui sont la place ou l'esthétique. Moins qu'un sous la poutre, donc moins 45 par rapport à... Et puis, on a aussi des séances de coordination entre les différents mandataires, chauffage, ventilation, sanitaire, électricité, avec l'architecte, parfois l'ingénieur civil, pour faire passer nos différentes conduites. C'est des radiateurs partout. Et puis, la chaufferie, surtout. Nous sommes dans un bureau d'études d'ingénieur-conseil. On est une entreprise d'à peu près 70 personnes. Nous avons des projeteurs chauffage, ventilation, sanitaire. Et puis, notre travail, c'est de conseiller les bureaux d'architecture et les maîtres de l'ouvrage qui veulent construire un nouveau mandat, une nouvelle construction. En tant que projeteuse, on a vraiment un travail qui est complet. Ça veut dire qu'on part du projet à zéro, avec des demandes de maîtres d'ouvrage d'architectes. On peut faire comme ça, on peut se décaler pour éviter le luminaire. On regardera comment on fait le raccord, mais ça, il n'y a pas trop de soucis, je le redessinerai sur mon plan. Et puis, on les aide à évoluer dans leur plan, surtout, et puis dans leur projet, pour qu'on puisse intégrer, nous, après des techniques pour bien faire fonctionner le bâtiment, qu'il y ait un bon confort. Et puis, que les gens aient tout ce dont ils ont besoin quand ils s'installent dans leur nouvel appartement. C'est pour les étages. Oui, ça monte à chaque fois dans les étages, ça fait l'extraction des salles de bain. En sanitaire, on est vraiment du début jusqu'à la fin parce qu'on a une première phase qui est l'étude des évacuations des eaux usées, des eaux pluviales. Donc, on intervient au tout début du projet quand il faut faire les canalisations, les fondations d'un bâtiment. Et puis, on reste au fur et à mesure, après, pour faire toutes les installations intérieures au bâtiment. Peut-être que chauffage, ventilation, sont plus directement à l'intérieur du bâtiment s'ils n'ont pas des choses spécifiques à l'extérieur. Et là, c'est un groupe de froid. Un groupe de froid. Un secours. Je peux voir la même chose. Oui, c'est parfait. Alors, mes activités en tant que projeteur, chauffage et ventilation, sont la conception et le dessin des installations de chauffage, refroidissement et de ventilation, climatisation. Les activités au bureau se résument dans le dessin, la calculation, le dimensionnement des installations, la planification de l'exécution et aussi la gestion financière. Notre travail, c'est vraiment faire du calcul de projet de A à Z, de faire chiffrer des entreprises, choisir une entreprise qui réalisera après, sur place, le travail. Et puis, suivre tout au long du chantier, aussi pendant la réalisation, ce qui se passe. On peut comparer ce qu'on a dessiné avec ce qui se passe réellement. Et puis, après, réceptionner aussi l'ouvrage quand il est terminé, voir que tout aille bien et puis que les futurs occupants du bâtiment soient satisfaits. Alors, la plupart du travail se déroule, en fait, au bureau, derrière l'ordinateur ou devant les plans, soit pour effectuer les calculs, soit pour dessiner réellement. Et puis, une partie du travail, peut-être 15%, se fait soit sur le chantier, soit des séances de coordination avec les autres corps de métier. Donc ici, toi, tu as tes conduites là et puis ça, c'est tous les vannes d'arrêt. Oui, toutes les vannes d'arrêt. À chaque fois, à chaque piquage. Donc, il y a une fois là, une fois là. Donc, il faut aimer travailler en équipe et puis être ouvert aux propositions des autres et apporter des nouvelles solutions qui permettent de faire avancer les choses. Et puis là, ouais, je suis à moins 25 sous d'arrêt, donc c'est tout bon. Je pense qu'il faut avoir un goût quand même pour la construction, apprécier, enfin, aimer le dessin technique, être assez doué avec les maths et puis la représentation dans l'espace. Ouais, je voulais savoir où vous en étiez par rapport au plan du niveau 4 ? C'est important d'être assez précis dans ce qu'on fait et puis c'est aussi important d'être organisé pour pouvoir jongler entre les différents projets. Les avantages du métier, c'est que le travail est très diversifié. Il n'y a jamais deux projets les mêmes et puis on a beaucoup de contacts avec l'extérieur en allant faire des séances avec des architectes ou aller voir le chantier sur place. Il y a pas mal de domaines, que ce soit au niveau dessin ou calcul, ou réalisation, projet, séance, etc. Et pour moi, c'est un avantage de pouvoir être à l'intérieur quand même de manière générale, mais aussi de pouvoir aller se rendre compte sur place ce qui a été réalisé. Je dirais qu'on travaille un petit peu souvent sous pression parce que les gens sont un petit peu pressés, par exemple, de construire leur bâtiment. Donc il y a souvent des moments où on doit vite rendre des plans. Les évolutions, elles se font surtout au niveau des normes, des recommandations qui évoluent, qui changent, qui deviennent de plus en plus rigides pour les économies d'énergie, principalement. Et aussi au niveau des logiciels, des programmes qui se mettent à jour. J'ai choisi ce métier parce qu'il permet de mettre en valeur des qualités que j'ai, qui sont le dessin et puis les maths. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais déjà à l'école. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est très diversifié. On fait des bases de calcul, on fait du dessin, on fait des séances avec d'autres personnes, d'autres corps de métier. Donc on en apprend tous les jours et puis ça, c'est très intéressant. Ce qui me plaît dans le métier de projeteur, c'est l'échange avec les autres personnes dans un projet, ainsi que l'aspect technique, tant sur la partie dessin que sur la partie conception d'installation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada